Alors que les internets se battent au sujet des deux actrices choisies pour incarner Yennefer et Ciri dans la future série The Witcher, l'heure est venue, comme chaque après-midi, de prendre votre dose d'actu dans Pause Café. Et je débute avec l'info importante de ce jeudi. Durant les 8 heures de stream de la CitizenCon d'hier, pour le prochain Star Citizen, les équipes de Chris Robert nous ont présenté un tout nouveau trailer pour la campagne stand-alone du jeu, le fameux Squadron 42. Bon alors ne vous attendez pas à découvrir beaucoup de séquences de gameplay dans ces quelques minutes de vidéo avec beaucoup de CGI dedans, mais comptez plutôt sur la présence de nombreux stars du grand écran. Gary Oldman, Gillian Anderson, Mark Hamill, modélisés ici en 3D afin de donner vie aux différentes missions spatiales et terrestres en vue FPS disponibles dans le jeu, eh bien on ne sait pas trop quand car il n'y a toujours pas de date de sortie pour ce mode-là. Notons tout de même qu'une roadmap sera publiée en décembre, selon Cloud Imperium, afin d'y voir peut-être un peu plus clair sur le calendrier du jeu. Et je vous parlais de la CitizenCon qui est actuellement débriefée par Zoltan et Monsieur Panda. Alors, quand ça se passe ? Ça se passe bien. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs à l'écran en ce moment ? Il y a l'action, il y a des tirs partout. Il y a une attaque airsole avec le nouveau vaisseau là. Est-ce qu'on a vu des combats ? Oui, on est en train. Et là, on largue un véhicule terrestre depuis le vaisseau, hop, bam, il tombe dans Et là, c'est parti, ça tire. Avez-vous aimé le très singulier Papers, Please ? Eh bien, préparez-vous à bientôt accueillir le non moins singulier prochain titre de son créateur Lucas Pop, Return of the Obradin. Avec sa DA pointilliste en nuances de noir et blanc aux vieux airs de soft Macintosh, ce jeu d'aventure en développement depuis 2014 maintenant nous plongera bientôt dans la peau d'un enquêteur du bureau de la Compagnie des Indes en pleine mission pour tenter de lever le voile de mystère entourant la disparition d'un navire, le fameux Obradin pendant plus de 5 ans. Entre enquêtes, explorations et phases d'énigmes, le titre sera disponible dès le 18 octobre prochain sur PC et Mac avec, petite cerise sur le pixel, la présence d'une traduction française dès la sortie du jeu selon la fiche Steam du titre. En tout cas, moi j'aime bien le parti pré-graphique de jeu et maintenant, dites-moi ce que vous en pensez vous. Tandis qu'Anagund a adopté sa position classique au boulot, Anagund-like, je me dirige vers 87, bonjour, 87, qui joue à un jeu tout sympa, tout mignon, My Memory of Us ? Ouais c'est ça, c'est un espèce de jeu d'aventure, de puzzle game en fait, qui est une sorte d'allégorie sur de l'occupation nazie en Pologne, c'est plutôt sympa. Si le bojack ou son cheval et talons du cul vous ont manqué, sachez que vous pourrez bientôt les retrouver de très très près, même avec l'arrivée prochaine de Borderlands 2, en réalité virtuelle, sur le casque de Sony, le PSVR. Et afin d'adapter le titre à ce mode de jeu, Gearbox Software a bien évidemment dû procéder à quelques ajustements côté gameplay. On note donc l'arrivée d'un classique mode de téléportation, pour rapidement couvrir de longues distances, et plus intéressant, l'ajout d'un 6mm bullet time appelé badassment méga fun time, permettant de ralentir la vitesse du jeu durant un court instant, afin de planifier ses prochaines attaques. Le pilotage de véhicule passe aussi à la première personne, tandis que les menus se la joueront en mode Minority Report, grâce à une nouvelle navigation en VR. Et ça sort quand, me direz-vous ? Et bien dans pas si longtemps que ça, puisque la sortie de Borderlands 2 sur le PSVR est prévue pour le 14 décembre prochain. Tiens mais ça sent un petit peu la graisse cramée, vous trouvez pas ? Sitôt sorti que le dernier Assassin's Creed Odyssey nous gratifie de quelques jolis bugs, plus drôles que bloquants pour la plupart, dont celui-ci, avec un pauvre PNJ condamné à griller pour l'éternité. Ah, cruel destin. Et comme toujours, n'oubliez pas, à demain pour une nouvelle Pause Café.